Générique Les rivales ne font pas de cadeaux Le crime, fléau Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un alibi Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi ? Il y a Ilius Mouse ! Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne Pour arrêter un chapone Irréductible La faille Ilius C'est l'incorruptible L'incorruptible Eliott Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdème et j'enfuie Il nous faut un peu d'injustice Appeler Eliott Mouse Les trafiquants sèment la peur partout Mettre votre boulot On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup À peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible C'est Eliott Mouse Dans le vieux Chicago La dernière opération entreprise par Eliott Mouse et ses incorruptibles A amené Al Chapone dans une situation financière difficile Mais le gangster accusa le coup en essayant de se faire passer pour un grand bienfaiteur aux yeux des citoyens de Chicago Il ouvrit le Kitty Island, un parc d'attractions géant doté des amusements dernier cri Toutefois beaucoup de gens pensaient que la rapidité de construction compromettait la sécurité Et c'est pourquoi votre reporter habituel Tino Berardi est sur les lieux pour découvrir la vérité Citoyens de Chicago, bienvenue au Kitty Island Est-ce que ce parc respecte les mesures de sécurité ? Bien sûr monsieur le maire, je n'ai pas fait appel à une bande de clones pour construire ce parc Oh des ballons, j'adore les ballons, donne-moi C'est le but qui ne veut pas te décider à grandir Vous désirez des ballons monsieur ? Un ballon ? Non, je les prends tous D'accord, le client a toujours raison Au secours, je m'envole ! Oh la la, cet endroit fantastique n'est-ce pas les gars ? Oh oui, on dirait bien que Chapone a décidé de devenir honnête J'en doute Mouilly, Chapone est un gangster, il ne changera jamais Oui les enfants, je crois que Jack a raison, alors restons tous ensemble d'accord ? Oh voyons Elliot, cesse de te comporter en policier pour une fois Détends-toi, amuse-toi, je vais prendre soin des enfants Regardez, il y a une grande roue ! Ouais ! Allô ! Il faut bien qu'il s'amuse, n'est-ce pas ? Je me demande où est passé Gordon ? Nous sommes dans un parc d'attraction Elliot, et où peut-il être sinon à l'endroit où il peut s'adonner pleinement à sa distraction favorite ? Mangez ! Mais venez, garçons et filles, venez tous essayer le bateau fou ! Il vous entraînera dans une ronde agitée, vous offrant des sensations vertigineuses ! Par ici les amis, venez, n'ayez pas peur ! Ce bateau est plus sûr que les rues de Chicago ! Hey, d'où vient ce clone Nitty ? Son visage me rappelle quelqu'un ! Eh, vous croyez ? Je ne sais pas ! Il travaille tous gratuitement ici ! Il y a quelque chose de bizarre là-dessous ! Et maintenant, bon voyage les amis ! Oh ! Eh ! Crochez-vous bien ! Oh ! Oh ! C'est très amusant, hein ! On n'a pas été trop mouillé ! D'ailleurs, je déteste l'eau ! Oh 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 ! Je suis content ! Je veux recommencer ! Je sais que ça te fait plaisir ! Mais arrête, on va chavirer ! Oh ! C'est un problème ! Oh non ! Pas non ! Pas non ! Al Chapon va se noyer dans son propre parc d'attractions ! Les enfants ont quelle histoire ! Oh bah ! Je déteste être mouillé ! Mais ce petit plongeon m'a rafraîchi la mémoire ! Je sais maintenant qui est ce clown ! C'est Tom le clown ! Tout juste ! Ha 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 ! Ah ! Dites-toi bien que tu n'écoutes des buts de tes peines, Chapon ! Je m'arrêterai quand je pourrai enfin contempler la tête que tu feras au milieu des ruines de ton parc d'attractions ! Que signifie ces hurlements ? Les toboggans ne fonctionnent plus comme ils devraient ! C'est catastrophique ! Oh non ! Déborah ! C'est génial ! D'ici, on découvre le parc tout entier ! Fais attention petit, c'est dangereux de se pencher de cette façon-là ! Oh, ne t'inquiète pas petit ! Je te tiens et je ne te lâcherai pas ! Cramponne-toi bien ! Jack, vite ! Va chercher la 326 ! Wilson, débrouille-toi pour trouver Gordon ! Rendez-vous à la grande roue ! Ce levier est bloqué ! Il ne bouge même pas ! Pousse ! Elliot, je n'arrive pas à trouver Gordon ! C'est immense ici, où a-t-il pu passer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont tous à crier ? Écartez-vous ! Écartez-vous ! Laissez passer les secours ! Allons-y les gars ! Il n'y a plus une minute à perdre ! Montrez de quoi vous êtes capables ! Tenez, allons-y-en ! Eh, attendez ! Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Tenez bon ! J'arrive ! Tenez bon ! Là ! Je sens les incorruptibles ! D'où sortent-ils cette curieuse voiture ? Elliot, dépêche-toi ! Je ne pourrai pas le tenir très longtemps ! Allez-y, sautez sur la plate-forme, je vous attraperai ! Très bien ! C'est un tonton, petit ! Tu n'as qu'à plus se tomber dans mes bras ! Oh non ! Non ! J'ai trop peur, monsieur Maus ! Allez, petit, une, deux, trois ! Attendez ! Ah, tu es très courageuse, Deborah ! Tu as sauvé la vie des enfants et tu t'en es sortie ! Merci, Elliot, mais je crois que je ne remonterai pas de si tôt sur une grande roue ! J'en ai fait le tour ! Nom d'un gruyère ! Cette voiture est fantastique ! Filons les chutes ! Si cette foule nous attrape, on y laissera nos moustaches ! Mais oui, c'est Tom le clown ! Ne laissez pas ces jolis bruits s'échapper ! Rattrapez-moi ces clowns ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Il est là ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Eh, n'avons-y pas si vite, les clowns ! J'ai ici quelque chose qui va bien vous faire rire ! Oh, on est découvert ! Allons-nous, sors ! Eh, revenez-y, c'est tout de suite ! Attendez ! Notre seul plonge de salut, c'est cette voiture ! Tom le clown ! Donne-nous la victoire ! Bien ! Un présentage sur de faire fonctionner cet engin ! Cette voiture est remerçante ! Coucou, j'ai une surprise pour vous ! Je ne tirerai jamais cette douche, les clowns ! Et je vous la ferai payer très cher ! Merci beaucoup pour le cadeau, les amis ! Rien ne pouvait me faire plus plaisir ! Laissez passer les artistes ! C'est rigolo ! Je me demande à quoi faire ce bouton ! La 326 ne pouvait pas tomber en de plus mauvaise main ! Je dois perfectionner l'atterrissage ! Attention ! Les amis, je vais vous faire voir comment on jongle ! Qu'est-ce que ? Grâce à cette voiture, la ville sera à nous ! La voiture des incorruptibles volée par Tom le clown ! Mais qu'attendent les incorruptibles pour intervenir ? Interroge le maire ! Nous en avons déjà parlé, monsieur le maire ! Oui, je m'en occupe ! Oh, quelle catastrophe ! Le maire m'ordonne de vous arrêter si on ne parvient pas à retrouver la voiture ! Je me demande pourquoi Tom le clown se trouvait dans ce parc ! À mon avis, il était là pour se venger de chaponne qui a fait fermer son cirque, c'est certain ! N'y a-t-il pas moyen de l'arrêter ? Tant qu'il a la voiture, on ne peut rien faire ! Il a un atout formidable contre lequel on ne peut pas lutter ! Vous avez arrêté ce fameux clown jongleur et de vous arriver à le faire parler, Chefston ? Non, à chaque fois qu'on le questionne, il raconte une histoire différente ! Si bien que nous ne savons plus quand il dit la vérité ! C'est impossible à déterminer ! Je connais un jeune scientifique de l'université de Chicago qui a mis au point une invention qui pourrait nous aider ! Je suis Eliott Mauss, ravi de vous rencontrer, professeur Tukri ! Oh, tout le plaisir ! Et pour moi, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec les incorruptibles ! Alors, professeur, où est-elle votre invention ? Elle est là, derrière moi ! C'est une chaise ! Et quelle est sa fonction secrète ? Elle devine si quelqu'un ment ou non ! C'est impossible ! Non, pas du tout ! Quand une personne dit la vérité, elle respire normalement et les battements de son cœur sont réguliers ! Mais quand une personne ment, sa respiration devient plus rapide, son pouce accélère et on le voit de cette façon-là ! Qui va essayer ? Je suis d'accord, mais avec moi, ça ne marchera pas ! Allez-y, professeur ! Tous les fils sont branchés ! Parfait ! Vous pouvez interrompre l'expérience quand vous voulez ! Allez Gordon, il faut que tu nous dises un mensonge ! Quel genre de mensonge ? Eh bien, je ne sais pas ! C'est comme tu veux ! J'ai compris ! Je déteste le fromage ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on n'a jamais enregistré un aussi gros mensonge que celui-là ! Est-ce que la machine fonctionne encore ? Non, elle est cassée ! Elle m'a coûté une fortune ! Bien joué Gordon, tu ne pouvais pas commencer par un petit mensonge ! J'ai pas réussi à en trouver, hein ! Qu'aurais-je pu dire ? Que je préfère le Gruyère au Roquefort, peut-être ? Roquefort ? Ça me fait penser à quelque chose ! Attendez une seconde, les amis ! Et lisez ça ! Vous allez comprendre ! Une exposition d'art égyptien à la ville à Roquefort, oui ! Où veux-tu en venir ? Demain, tout Chakago ira voir le fabuleux trésor de Tout-en-Chamond ! Bravo, Wilson ! C'est une idée ! Voilà la paix idéale qui nous permettra d'arrêter Tom et toute sa bande de clones ! Allons, professeur, ne vous en faites pas ! Tous les grands savants ont connu des petits échecs, n'est-ce pas ? Oui, oui, vous devez avoir raison ! Je ne vais pas, moi, décourager ! Ça ne sera pas un peu trop risqué, Tom ! Il y aura des policiers partout ! Et puis, nous avons déjà suffisamment de bijoux, pas la peine de s'intéresser à des antiquités ! Ah, tu ne sais donc pas que je n'en ai jamais assez ! Et tu oublies qu'avec notre nouvelle auto, nous sommes les rois de la situation ! Alors, elle est prête ? Ça y est, elle est parée pour l'action ! Formidable ! On est sûr qu'avec ça, ils vont avoir un choc ! Vous êtes sûr qu'ils vont venir ? Je suis prêt à mettre ma main au feu ! Ils ne laisseront pas passer une aussi bonne occasion de s'emparer du trésor de Tout-en-Chamond ! Quelle magnifique exposition, Madame Roquefort ! Le trésor de Tout-en-Chamond est le plus riche de toute la vallée du Nil ! Oh oui, la richesse insensée de la quatrième dynastie est bien connue ! Le numéro des dynasties a-t-il un rapport avec leur richesse ? Alors, Jack, comment ça va dans ton secteur ? J'ai laissé la voiture de Déborah en pleine rue, mais ne t'inquiète pas, je garde l'œil ouverte ! Bon ! Et tu laisseras la voiture-là ? Je te dis de ne pas t'inquiéter, il n'arrivera rien ! J'espère bien, on a eu tellement de mal à la convaincre de nous la prêter ! Nom d'une crème de gruyère, qui c'est celui-là ? Oh ! Oh ! Oh ! Pour une première leçon d'histoire de l'Antiquité, voilà un coup d'éclat qui peut me coûter cher ! Je ne vois pas de guide qui pourrait nous aider ! Celui-là, qui touche à tout, est peut-être de la maison ! Veuillez nous excuser d'avoir... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-nous ce que représente cette petite statue dont l'attitude nous paraît singulière ! Sous cette latitude, c'est la corpulence de la quatrième dynastie ! Oh non ! J'espère que vous êtes satisfait ! Passez une bonne journée ! Chef ! Chef ! Pourquoi est-tu aussi agité, hein ? Parce que Tom le clown vient de dévaliser une autre banque ! Encore ? Agent Mars, je ne peux pas rester plus longtemps ! Je dois partir à la recherche de ce criminel ! Attendez, chef ! Il n'est pas dit qu'il ne viendra pas encore ici ! C'est juste, et comment ferons-nous pour l'attraper, sans vous et sans vos hommes ? Il est à l'autre bout de la ville, il vaut mieux que nous partions ! Vous partez ? Comment osez-vous laisser cette exposition sans la moindre protection ? Revenez ! Venez ! Le devoir nous appelle ailleurs ! Revenez, bande de pique dour ! Mais peut-être que Tom le clown ne sait rien de cette exposition ! On aurait temps de compter là-dessus, Mason ! On devrait évacuer les salles immédiatement ! Hé, tu entends ? C'est un klaxon que je connais ! Oui, ou alors il ressemble à celui que j'ai déjà installé sur la 326 ! Tom le clown ! Roux les mains ! Tout le monde descend de la voiture ! Vous êtes en état d'arrestation ! Ne me fais pas rire, agent Elliot Mauss ! Ah oui, c'est à nous de faire rire ! Descendez immédiatement de cette voiture, sinon je me fâche ! Ah, très bien ! Mais après tout, il n'y a pas de quoi prendre la situation tragique ! N'est-ce pas ? Agent Elliot Mauss, auriez-vous perdu le sens de l'humour ? Qu'est-ce que ça sentait pas drôle ? Et pourtant, ça gaze hilarant ! En arrière tout le monde ! L'on approbasse l'entropée dans les aliens ! Ah, maintenant vous voyez la façon dont on a amélioré votre vieux taco ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Bon, en avant les clowns ! Le trésor de tout un chamand, ils sont brisés la classe de sécurité ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, oui, ils s'en vont avec tout le putain ! Ah, 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 ah ! Le rire est le propre de l'homme et les clowns sont là pour y aider ! Ah, 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 ah ! À la prochaine ! Suivons-les ! Jack, attention, tu vas trop vite ! Tu devrais conduire plus prudemment ! Tu as raison, je me suis mis en marche arrière ! Tant abîmé pour la voiture de démoral, maloubli ! Les incorruptibles laissent Tom le clown s'enfuir avec le trésor ! Fromage et oignon ! Les journalistes payés par Chapon nous tournent toujours en ridicule ! Et le pire, c'est que sur ces photos, on voit l'état de la voiture de Deborah ! Oui, et ça me vendra beaucoup de temps pour qu'elle roule à nouveau ! Vite, cache le journal, elle arrive ! Oh ! Oh oh ! Comment allez-vous, les amis ? Dites, je n'ai pas aperçu ma voiture dehors, où l'avez-vous garée ? Eh bien, nous n'avons pas trouvé de place libre, alors... J'espère que vous n'avez pas abîmé ma voiture ! Oh non, Deborah, elle n'a pas une petite gâtignure ! Excusez-moi, il y a un appel pour vous ! Je le prends ! Alors, les gars, vous n'avez rien à me dire ? Oui, eh bien, tu vois, Deborah... Quoi donc, Elliot ? Parfait, nous arrivons tout de suite ! Le professeur Tucri a réparé sa machine ! Allons, vite chez lui ! Formidable ! On va pouvoir interroger ce clown qu'on a arrêté, et il va pouvoir enfin nous dire la vérité ! On y va ! À plus tard ! Excuse-nous, Deborah ! Nom d'un fromage, il n'était pas de bonne humeur aujourd'hui ! Hein ? Quoi ? Ma voiture ? Elliot ? Êtes-vous sûr que cet engin va marcher ? C'est certain ! Seul un comédien de génie pourrait duper mon détecteur ! Nous allons vérifier le répertoire de notre Lascar ! Qu'est-ce que c'est ? Une chaise électrique ? Non, c'est un détecteur de mensonges ! À quoi ? Sache que si tu mens, le professeur Tucri le lira immédiatement sur sa machine ! Alors, dis-nous la vérité ! Mais, chut ! Tais-toi, Gordon ! Ne vends pas la mèche ! Tiens, tiens... Allez-y, mon ami ! Parlez, nous vous écoutons ! Pas de question ! Je ne vous dirai rien de tout ! Comment ? Je ne parlerai pas ! De cette façon, vous ne pourrez pas savoir si je dis la vérité ou non ! D'à cause de toi, Gordon, nous sommes revenus à la case des pâles ! Et s'il ne parle pas, qu'est-ce qu'on peut faire, professeur ? Cette machine a été conçue de façon à ce qu'elle détecte les mensonges, mais également ce qu'on essaye de cacher ! Je ne dirai rien ! Qu'en pensez-vous, docteur ? Si vous lui parlez de quelque chose qu'il connaît mais qu'il veut garder secret, je le découvrirai aussitôt sur le papier ! Très intéressant ! Eh bien, mon petit bonhomme, on va voir droit à quelques détails ! J'imagine que votre base doit être située en dehors de la ville ! Disons, près du lac, peut-être ? Il s'énerve ! Le lac... C'est peut-être sur la rive sud, non ? Il devient de plus en plus nerveux ! La rive sud... Eh bien... C'est peut-être quelque part sur les quais ! Près de la forêt ? Oui, près de la forêt ! Oui, c'est bien ça, Agent Elliot Mouse ! C'est parfait ! Merci pour ton aide ! Tu nous as dit exactement ce qu'on voulait savoir ! C'est pas vrai ! Je ne vous ai rien dit ! Mais vous m'avez piégé ! Vous n'êtes que des bruts ! Bon, ne perdons pas de temps, les gars ! Allons-y ! On va lever l'encre, les petits gars ! Il y a des gens qui nous cherchent ! Parfait ! Le moteur a plein de puissance ! À vos ordres, capitaine ! Je n'aime pas ça ! Il y a bien trop d'endroits où ils peuvent se cacher ! Ils vont peut-être nous voir avant qu'on ne les trouve ! Tu me donnes une idée, Jack ! Rapprochons-nous de la rive ! On va les appâter ! À l'attaque ! Ça a marché ! Laissons-les s'approcher encore un peu ! Laissez le drapeau noir ! Ça y est ! On les tient ! On est à peine de distance pour tirer ! La hausse à 37 degrés, Gordon ! Et prêt à faire feu ! Feu ! Solicou au but, Gordon ! Tu les as eus ! En plein dans le mille ! Nom d'un camembert coulant ! Sortez-moi de ce filet ! Pas de problème ! Avec ce nouveau gadget ! Ça, c'est un peu fort ! Ils ont découpé le filet ! Il faut gagner la rive avant qu'il ne s'enfuie ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Maratodousse ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, un missile ! Fille tout le monde à l'eau ! Ah ! La victoire est à nous, mes amis ! Les attentifs pour leurs rafios On fait de grands plongeants On va pouvoir baisser en paix Les meilleurs roclochants Qu'est-ce que ça va, les gars ? Non, ça ne va pas du tout ! Je ne supporte pas l'entendre chanter si faux des chansons sur le fromage ! Allez, Bill ! Fais-moi taire ces maudits clowns ! Qu'est-ce qui me rends vraiment heureux ! C'est un bruit d'être aimé ! Qu'est-ce qui me rends heureux ? Alors, Jacques, tu as récupéré ta voiture, tu dois être content. Oui, alors, je suis content. En plus, la voiture n'a pas l'air trop endommagée. Oh, oh, ça me fait penser que nous n'avons pas encore réglé les dommages sur une autre voiture. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Comme promis, Déborah, nous te rendons ta voiture sans la moindre égratignure. Il te reste à le constater. En tout cas, je dois admettre que Jacques a fait un travail merveilleux et impressionnant. Oh, de quoi parler ? Explique-toi, Déborah. Je ne veux pas ce que tu as rien fait. Je veux parler de ce travail-là. Oh, non, Déborah, il est trop tard pour te fâcher. Nous voulions éviter que tu t'inquiètes pour ta voiture. De toute façon, je ne vous donnerai pas d'autres occasions de vous faire du souci pour ma voiture. Oh, je retire ce que j'avais dit à propos du bon travail. C'est une illusion. Peut-être que c'est ce clown qui a fini le travail ? Ce n'est pas ma faute. Ils ne m'ont pas laissé assez de temps pour que je fasse la réparation dans les règles de l'art. Cette fois-ci, les incorruptibles ne furent pas les seuls à avoir le dernier mot. En prison, Tom le clown et sa bande de zigotos ne tardèrent pas à conquérir un public intéressé. Le spectacle était si bon que certains détenus demandaient à rester en prison pour profiter du spectacle plus longtemps. J'imagine que tu trouves ça particulièrement drôle, hein ? Le célèbre ténor Charouseau dont la puissance vocale peut briser le verre étant tourné à l'opéra de Chakago. Chapon décide d'utiliser la capacité exceptionnelle du chanteur pour mettre à exécution son plan diabolique, faire éclater toutes les vitrines de la ville, créer la confusion générale dans les signaux d'alarme et arriver à dévaliser ainsi la bijouterie ratfanise au nez et à la barbe de la police. Elliot Mouse et ses incorruptibles pourront-ils intervenir à temps pour contrecarrer les projets de Chapon ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada